Bienvenue à tous dans cette conférence sur la journée mondiale de la terre. Alors qu'à ce qu'on m'a convoqué, j'ai dit « tiens, il y a vraiment quelque chose de lequel il faudrait, on pourrait parler, c'est quelque chose qui dans notre métier pourrait contribuer justement à la terre. » Et du coup, j'ai pensé à ce focus que je cherche, donc je plante, vous verrez de quoi le part d'entre vous savent de quoi il s'agit ou en l'intuition. Mais avant ça, effectivement, je vais me présenter. Je suis Nicolas Audemars. Je suis SEO depuis 2011. Déjà dans les entreprises françaises, à augmenter, si tu veux, leur visibilité, puis au final réaliser des ventes. Mais de l'autre côté des Pyrénées, tu vois, en Espagne. D'ailleurs, le fond, là, c'est Barcelona. Bon, c'est un fond virtuel, mais je suis vraiment à Barcelona. Et ceci, donc, je le fais via le SEO, le SEM, le SEO, désormais, l'email marketing, un peu de growth hacking et tout ça. Je leur donne avec une méthodologie qui est l'inbound marketing, que peut-être vous connaissez déjà. Évidemment, je dispose des différentes certifications, Hospot, Golat, etc., etc. Et je bosse avec de belles boîtes, généralement des e-commerce, générateurs de leads, centrales de réservation aussi, des associations, d'ailleurs de manière bénévole, à travers une association qui s'appelle SEO for Change. Je vous invite vite à découvrir. Vous aussi, je travaille aussi pour des software, des SAS, des software as a service. Et tiens d'ailleurs à ce propos, eh bien, depuis 2019, je traite différents sujets de référencement avec un outil à SEO allemand, pionner de la visibilité. Vous avez compris qu'il s'agit de Sistrix. Et donc, justement, en parlant justement, puisqu'on évoque l'Allemagne, en fait, avec sa qualité de produit, la violence au goût pour l'environnement, nous allons évoquer le pari fou et réussi d'ailleurs d'une start-up que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Ecosia. Et comment, par l'utilisation d'Ecosia, nous pouvons tous, tout le monde aide, tout le monde qui a un PC, un téléphone, une collection internet, et bien, grâce à un simple clic, contribuer à lutter contre les gaz à effet de serre, même à réduire, jusqu'à réduire les flux migratoires. Oui, rien que ça, on verra comment et pourquoi. Donc, je l'ai précisé, la source de tout ce qu'on va voir est issue de la corporation ou des membres d'Ecosia. Alors, Ecosia, qu'est-ce que c'est ? C'est un méta, un moteur de recherche, basé sur les cercles de Bing qui fonctionnent comme Google, en quelque sorte. Alors, méta, oui, non, mais pas tout à fait, parce que c'est dans le sens, c'est pas tout à fait dans le sens de la définition de Wikipédia que je vous ai mis, qui, pour le coup, indique que le moteur doit avoir plusieurs sources, un petit peu comme Quant, par exemple. Pour faire simple, en fait, vous tapez vos termes de recherche et lorsque vous appuyez sur le bouton de recherche, Ecosia affiche les résultats de votre recherche comme Google, mais en fait, non, pas comme Google, comme Bing plutôt, parce qu'il marche sous Bing. Et puis, la différence, c'est que chaque fois qu'on fait une recherche, ça contribue à générer de, comment dire, ça permet de contribuer à la plantation d'arbres. On verra comment. Donc, Ecosia, en fait, c'est pas son moteur, son moteur, son moteur, son moteur solidaire, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. On a, on peut parler également de certains qui sont éthiques ou écologiques comme Blue pour les océans, Lilo, Lilo Search pour les projets sociaux et écologiques. Et voilà. Et puis, en fait, alors là, ce qu'il y a de pas mal avec ce moteur de recherche, c'est qu'on tire au maintrasse pas au niveau financier. Ils publient tous leurs rapports mensuels pour que tout le monde sache exactement quels sont leurs revenus et comment ils les emploient. On en parlera un peu plus après. Alors, pour leurs serveurs, en fait, ils prétendent, enfin, ils arrivent qu'ils sont en CO2 neutre, voire positif, parce qu'en fait, leurs serveurs utilisent de l'énergie renouvelable. Et en plus, comme à chaque recherche, ils plantent des arbres, ça fait qu'ils éliminent, ils disent éliminer un kilo de CO2 dans l'atmosphère à chaque recherche. Donc, voilà. Après, autrement, comme la plupart des Docs de Go, ou Quant, par exemple, ils ne vendent pas les informations personnelles à des tiers ou des agences de publicité. Et à l'espace d'une semaine, après, la recherche qu'on a effectuée, elle est anonyme. Bien. Alors, Ecosac, comment ça fonctionne ? Voilà, j'ai payé une capture d'écran. Je suis résident à Barcelona et donc je l'ai en espagnol et je n'ai pas utilisé de VPN pour la copie d'écran, mais c'est la même chose pour la France. Alors, Ecosac, en fait, ils affichent également des publicités juste à côté, là, au-dessus des résultats de recherche. On voit ici, dans l'exemple, alors, comprar un piso, c'est acheter un appartement. Et on voit des annonces publicitaires de deux sites de petites annonces. Et lorsque un internaute va cliquer sur l'une de ses annonces, Ecosac va gagner de l'argent. Bon, c'est rien de très extraordinaire, vous pourriez penser, c'est le schéma classique. Sauf qu'en fait, certes, sauf que la grande différence, c'est que Ecosac va utiliser cet argent pour financer des projets de plantation d'arbres à travers le monde entier. Et ça, on peut le voir ici, vous voyez, là, il y avait 124 millions, 41 mille, 627 arbres plantés par les utilisateurs, par les internautes d'Ecosac. Donc, il aurait réinvesti ça dans la plantation d'arbres. Et voilà. Et c'est ainsi que Ecosac a déjà planté plus de 124 millions d'arbres à ce jour, un peu partout sur la planète. Ce chiffre a déjà assez impressionnant. 124 millions d'arbres, c'est pas mal. Et alors, où est-ce qu'ils les plantent ? Eh bien, dans les zones où c'est qu'il y en a le plus besoin. Alors, de suite, on pense, je ne sais pas, à l'Indonésie, à l'Inde, ou même dans le Sahel, etc. Mais pas seulement. Ils en font aussi aux Etats-Unis, au Canada. On verra un exemple, même en Europe ou en Allemagne. Et on verra comment ça marche. Bon alors, justement, là, on va faire un saut. Là aussi, on est au Burkina Faso. Alors, c'est un désert complètement aride, avec pour les quelques plantations, et c'est les terres qui sont sèches. C'est un désert aussi. Là, on vient juste, en fait, il y a des stris dans le sol. Ça vient d'être labouré, juste au tracteur ou à la main, ça dépend. Et on vient juste de créer des lits de semences. En fait, des lits de semences, ça empêche la pluie de s'écouler. Ça la fixe dans le sol et du coup, tu peux mettre des graines et planter. Et du coup, en fait, c'est extraordinaire. Depuis le désert, tu peux voir de la plante verte qui sort. Et voilà, une fois que les arbres ont poussé, ça crée une végétation totale. Alors, vu du ciel, ce que ça donne, ça, c'est la même photo. Ça, c'est avant. Et ça, après, truc de ouf. Ça me fait halluciner sur quoi tu vois ce genre de choses. Comment c'est possible ? Il y a des agronomes qui bossent. Et comme tu le vois dans cet exemple, en fait, Ecosia parvient à transformer des terres qui étaient complètement dégradées en terres en forêt saines. Alors, en forêt ou ce type de végétation, parce qu'en fait, c'est destiné ensuite à l'alimentation du bétail ou à l'agriculture. Mais bon, il faut les fertiliser avant ça. Et bon, titre d'exemple, là, je crois qu'on est dans la région de Lilingo, qui est au Burkina Faso. Ils ont mis, ils ont fait, ils ont récupéré 4 500 hectares de terres. 4 500 hectares, ça vous parlez, c'est la moitié de Paris, je crois, en surface. Enfin, à peu près. Donc, du coup, les locaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont pouvoir mettre leur vache à pâturer, proche de leur village, évidemment. Les terrains de l'Europe deviennent fertiles. Les jeunes, ils n'ont plus obligé de se rendre en ville parce qu'ils ont du taf sur place. Et alors que je dis ça, c'est se rendre en ville ou s'exilés ou se rendre en Europe. Donc, parce qu'il y a une économie locale, c'est des ressources locales. Et il y a la possibilité d'avoir une activité économique et de pouvoir être libres et heureux de là où ils sont nés. Donc, en gros, on réduit le flux migratoire. Et donc, ils font ça pour que les gens qui vivent dans ces endroits et qui sont compliqués par la sécheresse, des fois, c'est des épisodes comme ça, ou l'exploitation qui est exagérée ou bien d'autres causes. Mais ces gens-là puissent à nouveau avoir un revenu. Ils ont à nouveau un sol sain où ils peuvent cultiver leur propre nourriture. Et finalement, ils peuvent, au final, c'est envoyer leurs enfants à l'école et avoir un bon accès à l'eau potable. Et même avec l'alimentation qu'ils parviennent à faire pousser, ils peuvent même la revendre sur le marché avec des herbes de ce type savane sèche. Donc, ils ont récupéré déjà la graine pour en faire la graine de céréales. Mais avec la tige, ils en font des nattes, des nattes qui peuvent revendre au marché, etc. Ça développe vraiment une activité locale. Donc, en fait, il y a beaucoup, il y a également beaucoup de bénéfices pour la population locale. Et en plus de ça, les arbres, c'est vraiment très bon pour absorber le CO2 de l'atmosphère. Tiens, petite citation anonyme que j'aime bien. Imaginez que les arbres donnent ou procuraient du wifi ou de la 5G. On planterait des arbres partout, on mettrait fin à la déforestation. C'est dommage, ils produisent seulement de l'oxygène dont on a besoin pour absorber. Bon, en fait, les arbres, c'est probablement la solution la plus rentable et la plus évolutive pour éliminer le CO2 de l'atmosphère. Et le potentiel est vraiment énorme. Alors ici, sur cette carte, vous voyez les zones vertes. Ce sont en fait les zones où les arbres peuvent et doivent être plantés. Alors, on sait qu'il y a de la place pour pouvoir mettre plus d'un triomphe d'arbres. Donc, 1000 milliards d'arbres sur notre planète, on parle de ça. Et si on aide à les faire planter, eh bien, on ne résoudra pas seulement le problème du changement climatique, mais on résoud aussi une partie importante de la faim, de la pauvreté. Voilà, c'est pour ça que je vous anime à utiliser l'Ecosia. Et je pourrai probablement terminer la présentation ici. Mais on est aussi sur un événement orienté visibilité, SEO évidemment, marketing digital et on aime les chiffres. Alors, probablement que certains d'entre vous se demandent déjà, hé Nico, c'est quoi, c'est Ecosia, c'est une ONG ? C'est une ONG, c'est quand c'est un truc rentable ? C'est quoi l'impact économique ? Eh bien, déjà, tous leurs comptes sont publics. Et on peut voir qu'Ecosia sur leur site web. Là, c'est une copie d'écran du site web. Déjà, tous leurs comptes sont publics. Et on peut voir qu'ils ne versent aucun dividende à leurs propriétaires. Tous les bénéfices restent au sein de leur boîte. Et ils sont investis ou utilisés pour la plantation d'arbres. D'ailleurs, on voit qu'il y a 40%, là c'est le vert clair, 40% sont utilisés à la plantation d'arbres. Mais on peut aussi voir que, par exemple, il y a 10% des revenus qui sont utilisés pour les projets environnementaux. Alors, si on rentre dans le détail après, si on parle de centrales solaires ou d'agriculture régénérative, c'est ce qu'ils vont investir là-dedans. Et même là, ce qui m'a étonné, quand même, Spread the World, c'est-à-dire leur partie marketing, marketing, marketing digital, les vidéos, tout ça, ils utilisent quand même une belle partie. Un budget de 250 000 euros par mois à peu près. En fait, à l'année, j'ai calculé plus ou moins, Ecosat, ils font quand même 20 millions de chiffres d'affaires. C'est pas peu. Et tout est public, t'expliques comment ils le font. Donc, on est sur un événement marketing. On va parler un petit peu du SEO. En fait, il y a un peu de chiffres. Ecosia, il dispose environ entre 8 et 10 millions d'utilisateurs actifs. Alors déjà, c'est pas mal. Ça fait déposer à l'un des plus grands sites web sur Internet, plus que Sarenza, La Redoute ou Franzian 4, selon le classement Alexa. Et vous dites, tiens, pourquoi pas ? Moi, si je mettais quelques publicités qui apparaissent sur Ecosia, comment tu pourrais faire ? Eh bien, on pourrait voir, on va savoir qui utilise le moteur. Donc, les deux tiers d'entre eux sont situés en France et en Allemagne. Ce sont généralement des personnes qui ont entre 20 et 30 ans, qui vivent dans des grandes villes. Ce sont des groupes qui sont des trentenaires citadins. Ce sont des groupes qui sont vraiment sur-représentés. Et dans le public, ils sont devant un public un peu plus d'utilisateurs féminins que masculins. Et ce qu'ils partagent évidemment tous, c'est leur intérêt pour les sujets environnementaux. D'ailleurs, pour être présent sur Ecosia, il faut avoir un compte Bingat. Et puis ensuite, dans les configurations, il faut aller le chercher. Il faut presque le savoir et le chercher. Il faut rentrer dans les paramètres avancés, cocher le Bing, AOL, Yahoo, Search. Et là, c'est le réseau de partenaires syndiqués uniquement. Il faut décocher toutes les autres options, uniquement mettre cette option pour pouvoir être sûr d'être présent sur ce moteur de recherche et le réseau de partenaires comme les autres. C'est un peu bon. Il faut y aller le chercher. Malgré tout ça, il faut un 20 millions de chiffres, par exemple. Quand même. Alors, Ecosia, j'ai dit Bing, mais pourquoi pas Google ? En fait, Ecosia, ils travaillaient avant avec Google. Mais au bout de quelques semaines de fonctionnement, en fait, ils ont décidé de mettre fin à leur partenariat. Ensuite, Google, ils ont publié une politique selon laquelle ils ne travailleraient plus avec les moteurs de recherche cargatifs à l'avenir parce que le déraisonnement qu'ils ont mis derrière, c'est que selon Google, les gens cliqueraient plus sur les annonces qu'ils ne le font habituellement parce qu'ils veulent soutenir la cause. En fait, Google veut surtout protéger leurs annonceurs d'une fraude au clic. Et du côté Ecosia, ils ne voient pas le souci parce que le CPM sur les annonces ou le CTR, c'était le même qu'à l'habitude. Et puis, il pourrait y avoir un interne logiciel capable de filtrer ce type de clic. Oui, mais Google a pour un moment au moins décidé de ne pas travailler avec le widget Ecosia sympa qui montre un petit compteur d'arbres à droite du site web qui indique combien d'arbres vous avez déjà contribué à planter. Bon, actuellement, pour avoir un ordre d'idée, il ne faut que quelques secondes pour planter un nouvel arbre. Ainsi, en fait, à chaque fois que tu fais une recherche avec Ecosia, tu contribues à un de ces deux arbres que Ecosia a planter. Alors ça, ça ne signifie pas que vous avez planté ces arbres tout seul. C'est juste que tu contribues à une petite part de cet arbre en particulier. Bon, il faut pour aller plus loin. Sachez qu'en moyenne, tout dépend de la fréquence à laquelle on clique sur les publicités, mais il faut environ 50 recherches pour planter un arbre en entier. Voilà, ça peut être tout ça. Bon, on est sur un événement SEO également. Donc, on va parler de Google et faisons un tour du côté SEO. Alors, à travers ce graphique, il y a une petite chose intéressante que je voulais vous montrer. C'est l'exemple de Spandexing que l'on voit sur l'étiquette B, qui est l'étiquette à droite de 2019. En fait, sur le Spandexing, il faut savoir que Google a communiqué depuis des années qui ne souhaite pas que les résultats de recherche de ses concurrences figurent dans son index. Il ne veut pas que tous les résultats de Yahoo, Arask, soient indexés dans Google. Et malgré ça, Kousia a échappé de ses URL. On ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, on peut le voir. Et dans tous les cas, c'est souvent l'épée de Damoclès qui tombe. On peut le voir en 2017 sur Gify ou Gify. Donc, ils ont été pourtant... Enfin, on peut le voir. C'est à travers le temps avec la visibilité qu'ils ont obtenue en Cercle. Et bien, boum, le coup pourrait tomber. Et ça, c'est arrivé pour la petite histoire en parenthèse. En fait, le boss de chez Gify, il se vantait d'être le premier sur Google avec le terme Happy Birthday. Et dès le lendemain, de l'article qui a été publié sur Fast Company, boum, l'épée de Damoclès, le bord est tombé. Et ils ont pris un sacré shoot. Et c'est le cas sur la plupart de... Il y a beaucoup de moteurs de recherche qui l'ignorent. Et puis, en fait, je ne sais pas si vous le donnez, mais ask.com, c'était ça aussi. Là, si vous allez sur l'URL temporaire, vous pourrez voir d'autres moteurs qui ont eu le même sort. On va en voir quelques-uns également, là, vite fait. Juste après, on va le voir. Mais oui, pour Ecosia, sur la période... Pardon. Sur la période de... Quand c'était avril de 2020... Ah non, ça fait deux ans, quoi, de 2019. Ils avaient réussi à placer 22 000 keywords dans la CR de Google, c'est-à-dire 20 000 de plus de ce qu'ils ont actuellement. C'est pas... C'est pas peu, tout d'un coup, quand même. Et voilà. Donc, d'autres... Dans l'histoire d'un cogné... Eh bien, dans les plus... Je parlerai des cas les plus connus, parce que... Je ne parlerai pas d'une étude de cas dans l'extérieur, une licorne française, elle l'a fait également. Mais, donc, on a ici l'indicité d'un cissier qui nous montre un petit peu comment le search dexing, ou encore le même... Même le géociblage, basé sur une IP, eh bien, ça ne fonctionne pas ou pas très longtemps. Parce que Google crawl depuis les Etats-Unis. Et que le masque à JIP, d'ailleurs, et la géolocalisation, ne semblent pas fonctionner ensemble. En tout cas, par le passé. Donc là, on voit... On voit... On voit Netflix qui... Qui prend des positions. Moi, Spotify, c'était le cas typique. Ils ont pris un shoot l'an dernier. Euh... Parce qu'ils... Toutes sur toutes les chansons... Toutes les... Les sons et chansons. Ils s'indexaient, s'indexaient, s'indexaient. Et puis, on en demande. Google a dit, non, non, ça suffit. Bon. Bon. En revenant à nos moutons. On va appeler Parnurge. Ecosea. Les... Alors, à la fois pour le marketing, la technique, pour... Et le reste, c'est une petite... Ecosea, c'est quand même une petite équipe. C'est... Si on ne parle pas d'une multinationale, ni nada. Enfin, rien. C'est une trentaine... Une trentaine de personnes. Bon, oui. C'est sans compter toutes les autres... Toutes les autres personnes qui bossent sur leur projet de plantation d'arbres. Bien sûr. D'ailleurs, par exemple, on a vu le cas du Burkina Faso. Euh... Dans l'exemple du Burkina Faso, c'est... C'est une ONG locale qui s'occupe de la... De la plantation d'arbres. Sous le... Sous le... Sous la gouverne de... D'agronomes... 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 Hors Burkina. Et euh... Donc là, celle où il faut le coup, c'est l'ONG... Euh... Homme et terre qui gère l'opérationnel de la plantation. Après, sinon... C'est une boîte... Un petit peu... Comme une start-up avec des bureaux sympas. Une table de ping-pong. Petite déjeuner. Gratuit. Et tout le tralala des start-up branchés. Donc, d'une certaine manière, c'est une start-up avec la caricature de la start-up. Mais avec un but... Un but sympa, quoi. Et euh... Sinon... Après, bah... Ils sont sans cesse... Ils sont sans cesse... Sans croissance. Et puis, ils mesurent surtout leur KPI principal. C'est ce qu'ils ont affiché sur leur moteur. Sur leur moteur. C'est le... C'est les arbres plantés. C'est pour ça qu'ils bossent au final. C'est... Faut pas se leverer quand même. C'est pour développer des projets de plantation d'arbres. Alors... Et d'ailleurs... Et d'ailleurs, tiens... Euh... C'est... Puisque c'est une partie très importante. Il y a le... Le PDG de... Le PDG de... Le PDG de... Le PDG fondateur qui... Qui, à la suite de ses études, s'est dit, merde. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et puis, il a fait le tour du monde. Et il s'est rendu compte de comment il pouvait être... Pouvait aider, être utile à l'espèce humaine et à la Terre. Et donc, le PDG, Christian. Il s'appelle Christian Kroll. Alors, Kroll... Non, c'est pas parce qu'il fait du Kroll de log. Non, non, non. C'est Kroll. C'est autrement. Bref. Il voyage régulièrement dans les... Dans les zones de plantation. Et... Pour la petite histoire... Quand il s'y rend, il arrive souvent des trucs improbables. Comme... Par exemple... Il s'est... Je me souviens d'un truc. Il s'est... Il prend une photo. Et puis, deux minutes après, son camion... Sur un camion. Et puis, son camion se renverse dans une rivière. Enfin bref. Des trucs comme ça. Et... Voilà. Revenons un peu plus près de chez nous. Et ça, c'est une photo... Une photo en Europe. En Allemagne, d'ailleurs. Alors... Pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait... Écosia veut aussi influencer le monde. En agissant... En agissant pour le bien de la société. Et pas que dans les contrées lointaines. En fait, ça, c'est un exemple de la forêt de Hambach. C'est l'une, en fait, des plus anciennes forêts d'Allemagne. Bon. Là, il ne reste plus grand chose. Trop. Mais... Bon. C'est... Malheureusement, en fait, elle est située à côté d'une... Des plus grandes mines à charbon à sel ouvert d'Europe. Et là, tu as une entreprise énergétique, RWE, qui exploite sa mine de charbon. Et il veut éteindre la production et abattre la forêt. Parce qu'en fait, elle a concession sur le territoire jusqu'en 2040. Et alors là, sur des trucs comme ça, tu vois, même proche de chez nous, Eh bien, Écosia, grâce à nos cliquets, je le répète, Eh bien, ils se disaient, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Après réflexion, ils vont essayer d'user de leur influence et de la thune qu'ils ont fait, pour pouvoir s'assurer que cette forêt reste debout. Et aussi que la lignite, c'est le charbon minéral. Donc, pour que le charbon reste dans le sol. Alors, les chicos d'Écosia, qu'est-ce qu'ils font ? Première étape de notre plan, on ouvre des bières. Deuxième étape, brainstorming. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dit, après quelques bières, Hey chicos, on pourrait simplement acheter la forêt. Et puis, ils se sont dit au départ que c'était une idée un peu ridicule. Et puis, troisième étape, ils ont fait une offre d'achat à la compagnie, une offre d'achat sur la forêt. Et ils ont mis un million d'euros sur la table. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils ont réussi ? Malheureusement, la compagnie n'a pas accepté l'offre. Mais la presse en a parlé. En fait, tous les médias allemands ont couvert l'affaire en quelques heures. Et de plus, de nombreux médias internationaux ont fait des reportages sur le sujet. Ce qui a augmenté la pression sur la compagnie, l'énergie. Et en fait, ça a vraiment lancé le débat public pour savoir s'ils devaient être autorisés ou pas à couper la forêt ou non. Là aussi, ils ont eu un impact pour s'assurer que la transformation énergétique se fasse plus rapidement, tout en préservant aussi les vieilles forêts du monde entier pour qu'elle reste debout, simplement. Et vous savez comment ça s'est terminé, ça ? Vous voulez savoir ? Et bien, en fait, quelques mois après, la justice allemande a suspendu le déboisement. Bon alors, ah oui, il y a un truc ici, je voulais vous en parler vite fait. Un truc aussi qu'essaie de faire Ecosia, c'est que de quelque part, elle essaie de, je cite, « réinventer le capitalisme ». En fait, ce n'est pas un petit défi, mais bon, ils font de leur mieux. Par exemple, en 2018, ils ont transformé Ecosia en une des premières sociétés dites « à but ». Alors, vous ne savez pas ce que c'était, et c'est le propre fondateur qui en parle, le mec qui fait du crawl, enfin monsieur crawl, pardon. Et c'est une société à but, c'est une société normale à but lucratif et à responsabilité. Et ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont donné 1% de leur société à une fondation et cette fondation, en fait, elle a un droit de veto. Si jamais l'entreprise va être vendue ou s'ils veulent retirer des bénéfices de l'entreprise, s'ils veulent changer le but de l'entreprise ou encore s'il y a des élécis, il doit y avoir des actionnaires ou des personnes qui veulent, enfin des personnes qui veulent devenir actionnaires et travailler sans travailler dans la boîte. Et donc, en gros, ils se sont transformés une sorte d'autopropriété à but non lucratif. En fait, c'est un peu, un petit peu comme le modèle des laboratoires fabre dans le TAM. C'est un peu ce genre de choses. Bon, malheureusement, en fait, il n'y a pas de meilleure description pour le moment. C'est un modèle qu'ils ont inventé et ça peut servir d'exemple pour différents types d'entreprises à but précis comme ça. Et ça, en fait, ce type, ce truc-là, se leur a valu beaucoup d'attention de la part des médias et beaucoup de backlinks. Justement, on va en parler à propos de lien. En fait, bon, j'ai regardé, les COSIA, ils ont plus de 28 000 référends domaines, plus de 34 000 ROS, plus de 20 000 IP différentes. C'est un bon domaine. C'est un bon domaine et je voulais faire juste un focus sur les liens et les ancres en particulier, parce que régulièrement, j'organise des ateliers SEO et je pose parfois aux participants la question suivante. Est-ce que vous pensez que le site web, par exemple, de Liverpool, du football club de Liverpool ou du PSG ou n'importe, doit acheter des liens ? Est-ce que vous pensez que le site même de la mairie de Paris achète des liens ? La réponse est claire, c'est non, c'est non. Maintenant, réfléchissez à ceci. À quoi ressemble l'encore texte lorsque les gens établissent des liens vers votre site de manière naturelle ? La grande majorité des internautes établiront un lien vers un domaine sans images, sans texte, ou utiliseront plutôt le nom de la marque, le domaine ou choisiront d'utiliser ici ou cliquer ici ou ce genre de choses, ce genre d'encre naturelle. Et regardez, jeter un œil aux encres d'Ecosia, vous voyez que ça sent fort le naturel. Ça tombe bien, on est sur la journée mondiale de la Terre, pour respirer. Et donc, non, mais sans déconner, là, regarde, 34, 31 % avec Ecosia, avec le nom de la marque, c'est ouf. Tout ça, c'est naturel. Donc, pensez-y si vous créez du lien. Un petit clin d'œil à Jackie. Une question, question piège. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ceci ? C'est un indice. Un indice, ça n'a rien à voir avec le SEO. Je ne sais pas si vous pouvez voir les réponses dans le chat, s'il y a des réponses ou pas. Bon, je ne sais pas, je vais voir. Bon, je vais vous le dire, ce que c'est. Cette image, elle est un peu meilleure. C'est l'évolution de la température au cours des 120 dernières années, plus ou moins. Et en fait, les choses ne se présentent pas très bien. En fait, on est actuellement sur le point de ruiner complètement notre monde, en fait, et de le rendre pratiquement inhabitable d'ici la fin du siècle. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de gens parlent du changement climatique, mais en fait, on ne le prend pas toujours au sérieux, on n'a pas le temps. C'est compliqué. En fait, c'est pour ça que lorsque le SEO Camp a proposé cet appel au speaker, j'ai hésité longtemps, parce que je ne suis pas forcément le plus crédible pour pouvoir parler de ça. Mais je me dois de faire cette présentation et j'espère que certains d'entre vous, qui êtes de bonnes personnes et en plus influentes, de la planète, j'espère que vous aurez la capacité d'agir, de faire certaines choses, ou que vous regardez ce sujet un peu plus de près, quoi, et que vous pourrez faire quelque chose à votre échelle, faire en sorte que d'ici la fin du siècle, notre planète soit encore habitable pour nos enfants. Donc, on n'est pas, on ne sont pas là juste pour parler de SEO non plus. C'est Ecosia, ça n'existe pas juste pour faire du cash, mais vraiment pour habiter, pour aider la planète et ses habitants. Et donc, voilà, c'est pour ça que quand ils ont créé Ecosia, enfin Ecosia, le but d'Ecosia, c'est vraiment, ils ont décidé de planter des arbres, parce que les arbres, voilà, c'est vraiment un truc génial. Un arbre, c'est quand vous mettez un arbre dans le sol, ça pousse, tout en absorbant beaucoup de CO2 dans vos sphères. C'est pas mal pour combattre le changement climatique et le réchauffement de la planète en particulier. En plus de ça, un arbre, ça fait aussi beaucoup plus de choses. Je suis dans la tirade de l'arbre, ça y est. Donc, ça améliore la condition du sol autour de lui, pour que les gens puissent y faire bourser leur nourriture, même le vendre et du coup, se dégager des bénéfices de ces produits-là. Et puis, par exemple, le miel ou la vente de noix de ces arbres-là, les choses comme ça. Mais aussi à une plus grande échelle. Les arbres, ça aide à retenir l'eau de pluie, pour avoir un accès à l'eau potable pour les gens locaux. Ça crée certainement un micro-climat qui améliore l'ensemble pour tout le monde dans cette zone. Mais c'est aussi un refuge pour les animaux. Donc, bref, les arbres, je vais parler plus loin, c'est une excellente technologie. Et comme on l'a vu, Ecosia, c'est juste d'influencer, d'améliorer le monde, non seulement en plantant des arbres, mais aussi en faisant d'autres choses pour la société. Merci. Merci d'utiliser de temps en temps ce moteur de recherche, votre bonne action du jour. Une petite question que je vais te poser moi. Si tu devais donner, toi qui connais bien du coup un peu tous les métriques, etc. Si tu devais donner un conseil aux gens qui disent, bon allez, j'ai une population de visiteurs, je cite des gens qui utilisent un peu plus Ecosia que la moyenne. Donc Bing, derrière. Le conseil que tu leur donnerais pour être bien placé sur Bing, ça serait quoi ? Alors, j'avais publié un article en espagnol il y a plusieurs années sur ça. Et c'est de ce que je me souviens, parce que comme la plupart d'entre vous, je ne suis pas spécialiste du référencement sur Bing. Et c'est, je me reposerai encore une fois sur les trois piliers, de bonne architecte, bonne architecture, sur un site qui soit facilement crollable, sur du contenu, évidemment du contenu de valeur. Et puis, des liens pour que tu puisses être connu. C'est un peu comme quand tu démarres une boîte, tu fais quoi ? Tu le dis à ton entourage pour qu'eux puissent le dire aux cousins, aux beaux-frères, tu sais, il y a ma chaîne qui fait ce type de taf. Et en fait, les liens au départ, c'est qu'il faut les faire de cette manière-là, comme dans la vie normale. Et bon, je n'ai pas plus de recommandations que ça sur Bing. En fait, j'aurais dû peut-être relire mon propre article il y a quand même quelques paires d'années. Mais éventuellement, je te le communiquerai sur ça. Merci pour cette réponse. Parce que oui, effectivement, il y a des populations qui peuvent être plus sur ce style de moteur. Moi, j'ai vu des gens qui ont fait des campagnes, en fait, en se disant, on va volontairement viser des moteurs alternatifs, etc. Parce que des fois, ça coûte un peu moins cher aussi, vu qu'il y a moins de concurrence, et puis de se dire, voilà, j'ai une position, j'ai une position, du coup, qui est plus facile à atteindre, à tenir. Et mon positionnement aussi de cible, c'est des gens qui utilisent plus facilement Bing. Voilà. Et d'ailleurs, tu me fais penser que, alors sur Bing, pas sur Ecosia, Ecosia, je ne le sais pas vraiment, mais sur Bing, le taux de conversion est généralement plus élevé. Parce que la population est plus âgée, si c'est le moteur par défaut de Microsoft, ou qui va même sur certains softwares. Et du coup, les gens qui ne connaissent pas forcément Google, qui n'ont pas un peu la flemme d'aller sur un navigateur et de taper Google, etc., ils utilisent Bing de manière naturelle. Et ils ne font pas gaffe que c'est de la publicité et qu'ensuite, ils vont se rendre et réaliser l'action que souhaite la publicité. Donc, en fait, on remarque qu'il y a davantage, le taux de transformation est beaucoup plus élevé. Parfois, j'ai l'occasion de gérer pas mal de campagnes Sem, Google Ads et Bing Ads, et on aimerait qu'il y ait plus de trafic sur Bing parce que le taux de conversion est meilleur. C'est parti. C'est parti.